Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Solasta ! Dans le deuxième niveau du donjon de Big Burger, on venait de gérer une attaque de zombies et avant de looter les différents trucs qui traînent, on va faire un petit tour parce qu'on nous connait l'ami Big Burger, il est bien capable de nous avoir caché des monstres pas indexés sur les autres qui vont nous tomber sur le coin de la tronche, si on fait pas gaffe. Visiblement ça a l'air clean, ici il y a un virage, donc rien a priori qui pourra nous voir ou nous entendre. Donc on va commencer à ramasser les loot. Sur Madness a eu une définition assez heureuse je trouve des donjons de Big Burger qui sont plutôt en mode hack and slash que donjons et dragons. Ce qui est assez vrai, c'est une assez bonne définition du type. Et après, ça n'a rien de lié à Big Burger, clairement le jeu aujourd'hui, enfin en tout cas l'éditeur de donjons, comme il est fait les possibilités qu'il y a, etc. Il est fait pour ça, il est fait pour faire des donjons avec énormément de combats, etc. Le souci, entre guillemets, vient du fait que le jeu, lui, les règles notamment, donjons et dragons, ne sont pas faites pour ça. Les personnages, il faut qu'ils se reposent, il faut qu'ils récupèrent leur sort, etc. très régulièrement. Donc après, c'est pas très grave, on fait des repos longs et les temps de chargement ne sont pas non plus dingues. Donc ça met du fun. Et l'avantage c'est que l'XP monte bien, ce qui est normalement pas trop le cas dans les donjons et dragons. On met très longtemps normalement pour monter des niveaux. Et du coup, ça permet de voir un petit peu les différentes possibilités, l'amélioration des persos, je trouve que c'est assez sympa. Donc je trouve ce donjon plutôt sympathique. Surtout quand justement il prévoit de mettre des repos un peu partout, parce que le fait est que ça va être nécessaire. Après si le repos court était pas buggé, ça serait peut-être un petit peu plus dynamique, entre guillemets, parce que voilà, on pourrait récupérer vite fait de la vie, pas cramer tous nos sorts. Ça serait peut-être un chouïa plus intéressant, mais ça c'est vraiment un problème qui vient du jeu pour l'instant, qui devra être fixé dans l'éditeur de donjons. Enfin dans les donjons faits maison. Donc là on va terminer ce donjon de Big Burger, j'espère. Normalement il m'a dit que le niveau 2 était beaucoup plus simple, donc j'espère qu'on va le finir un peu plus rapidement que... comme on a galéré sur le premier. On va y aller en douceur. Et merde, c'est raté. On va faire le tour du coup. Non ! Putain ! Le misclic, le misclic. On va essayer de faire en sorte que de ne pas faire de trop de misclic, n'est-ce pas ? Là clairement on a par contre pas trop de points de vie à perdre, à se balader sur des pièges. Allez on refait. Et donc derrière, les devs de Solasta ont annoncé que la mise à jour gratuite qu'ils préparaient avec la nouvelle classe, le sorcier, qui est un mage spécial, enfin un lanceur de sort plutôt on va dire, et va sortir le 13 juillet. Donc quand vous verrez cet épisode, probablement que le 13 juillet sera passé. Mais cette mise à jour va sortir le 13 juillet. Pour l'occasion, je veux terminer ce donjon-là avant pour pouvoir lancer un autre donjon, en l'occurrence le donjon de Sir Madness. Il a fait un donjon avec plusieurs modules, plusieurs niveaux, 6 niveaux je crois, des préquels et tout, un truc vraiment sympa aussi. Et du coup, petit coup critique qui fait plaise, ça c'est fait. Et du coup, on va en profiter pour faire ce donjon avec la nouvelle classe. On va refaire une équipe. Comme je vous l'avais dit, je pensais à la base prendre cette équipe-là pour continuer sur le donjon de Sir Madness. Mais vu qu'on a au final beaucoup beaucoup monté de niveaux, si je la prends pour commencer son donjon level 1, on va rouler dessus, donc c'est pas intéressant. Du coup, on va plutôt prendre le parti... Attends, on fait pas beaucoup de dégâts de sort, c'est dommage. On va plutôt prendre le parti de... de faire une nouvelle équipe et de profiter du coup des nouveautés de la mise à jour. Donc il faut que je termine ce donjon pour pouvoir jouer le suivant. Hop là. Ok, on a déjà deux morts, c'est pas si mal en un tour. En plus, on a de nouveau l'avantage. Alors, le brigand qui est ici, je crois qu'elle elle se bat. Alors, deuxième coup critique de l'IA pour ce donjon. Non, c'est celle qui a l'épée à deux mains. Elle se fait plaise. Elle se fait bien plaise. Alors, est-ce qu'il y a des éclairages à allumer ? Non, il n'y a pas d'éclairage, donc tant pis. On va devoir y aller comme ça. Avec un désavantage. Ça passe quand même. Parfait. Du coup, toi, tu avances. Tu lances ton petit éclair de glace. Bim. Tu vas plutôt venir te placer là pour protéger Chobiti. Ah, il est à l'arc. Mais elle n'est pas encore morte. On va commencer à s'avancer, du coup. De toute façon, là, ça va être au tour de l'IA avec son arc. Elle va la défoncer. Je pense qu'il n'y a pas trop de... de surprises. Vu comme elle est efficace... Non, la vache. Trois attaques, trois coups critiques, plus les attaques sournoises. Liées en très très grande forme. Très clairement. Ça fait plaisir. Bon, bah, nickel. Voilà qu'il commence sous de très bons auspices. Alors, qu'est-ce qu'on récupère ? Les arbalètes légères, on a dit non. Est-ce qu'il y a des petits carreaux, par contre ? Oui, un petit peu. Ici, une flèche. Ici, un carreau, je l'ai vu. Un peu d'or. Parchemins de lumière du jour. Ça peut être intéressant. Les armes, c'est du classique. Rien de magique. Légères à deux mains. Du cuir, de la côte de maille. Ok. Alors, on a deux chemins qui s'offrent à nous. On va partir par là. Donc là, il y a des torches. On va peut-être pouvoir commencer à se servir de nos sortes d'étincelle et tout, pour faire un peu de lumière. Ce serait pas mal. Alors, une porte. J'ai bien pris tous les coffres, d'ailleurs. J'ai pas vérifié. Une porte verrouillée. Est-ce qu'on peut la déverrouiller ou est-ce qu'il faut une clé ? Visiblement, on peut la déverrouiller. Alors, voyons voir ce qu'il se passe. C'est un petit peu trop calme, je trouve. Pas un seul ennemi. Ok. On va pas perdre de vue qu'il y a la possibilité de faire apparaître des ennemis sur un déclencheur. Oula. Un dragon vert. D'accord. Demi-tour. Donc, il y a les coffres qui sont là. On pourrait peut-être les choper avec Lya. On va tenter. Visiblement, il est en train de manger dans son auge, là. Allez, Lya. Hop là. De l'or. Ok. Javeline. Serpentine. Janquis de sang. De l'acide. De l'or. Un pendentif. Encore de l'or. Carreau d'arçon. Je sais plus si on l'a. Des petites flèches corrosives. Ok. Suivant. Vu les niveaux qu'on a pris, je pense qu'on essaiera probablement de se le faire, lui, pour le coup. Par contre, on ira dormir avant. Statuette en ivoire. Potion de guérison ultime. On va activer les recettes pour vérifier si on les a. Hop là. Ça en plus, ça enlève du poids. Tac. Carreau classique, on l'a déjà, du coup. On va le poser. Potion de guérison ultime, on ne l'avait pas, par contre. Il ne voit toujours pas. Extrêmement efficace, la Milia. C'est cool. Plein de parchemins, un petit peu de potions, des objets rares. Ça c'est quoi ? Un gourdin de base. Baiser d'arrivade. J'aime le nom de cet objet. Tu as équipé la broche. C'est peut-être pas très utile. Serpentinite, épine venimous de soraga. On va pouvoir en faire des trucs comme ça. Ah, le roubleur en discrétion, il fait plaisir. Bon, on a eu pas mal de loot qui va nous rapporter de l'or. Malheureusement, ça ne va pas être forcément très utile. J'aurais préféré deux, trois armes magiques. Mais après, je ne choisis pas toujours ce qu'il y a dans le loot. Il peut mettre une... Comment ça s'appelle ? Des indications de rareté et tout, mais c'est tout. Il peut choisir un par un chaque objet dans les loots, mais bon, c'est un peu... Un peu ingérable, du coup. Alors ici, il y a quoi ? Ah, bah c'est juste du vide. Il y a peut-être moyen de faire apparaître un truc ici. Avec une action quelque part. Bon, bah les gars, on se replie pour l'instant. On reviendra. Quand on sera un petit peu plus en état. Et par contre, on va jeter un oeil vite fait à nos possibilités de fabrication. Alors, toi, tu ne peux rien faire de tes mains. Là, on pourrait fabriquer des trucs. Alors, l'effet de poison, ça fait quoi ? 1d6, dégâts de poison supplémentaires avec un jet de sauvegarde. Ok. Flèche de poison classique, 1d4, 2 dégâts, carreau classique. Crochet de l'enfer. 2d4, jet de sauvegarde pour la moitié. Ça commence à être un peu plus intéressant, là. 3, 1, 2. On peut en faire un, on n'a qu'une seule amarrante. On peut faire des carreaux aussi équivalents. Carreau d'art sombre. 1d8. De dégâts. 1 jet de sauvegarde disponible par tour. Ah, donc ça, ça reste. C'est bon, ça. Flèche de douleur profonde. 2d8. Et ça, on peut en faire deux. Et bien, on va en lancer un. Et toi, tu vas te lancer dans un carreau d'art sombre. Ça nous fera des carreaux très intéressants pour lancer éventuellement des combats. Et ça, il nous faudrait deux magnésium pour faire une potion de guérison ultime. 4d4. On va rester sur celle-là qui est quand même largement suffisante. On va lancer la fabrication. C'est parti. Vu qu'on fait pas mal de repolons, on peut justement se permettre de crafter avec les ingrédients qu'on trouve. On va pas se reposer tout de suite. On est encore largement à même d'explorer. Si jamais il y a aussi un gros combat par là-bas, on envisagera de revenir dormir. Mais pour l'instant, on avance. Et on sait qu'on a moyen de surprendre le dragon en plus. Ce qui est plutôt cool. Par contre, je sais pas du tout si on peut le taper sans arbre magique. Ça, on verra. Allez, désarme-nous ça, s'il te plaît. Parfait. Dédé 25 quand même. C'est pas du piège de merde. On a fait pile poil 25. Ah, là, il y a du monde. Qu'est-ce que c'est ? Gobelin, gobelin, ogre. Personne de ce côté-là. Donc on va se caler dans le coin là. Ça sera parfait. Et on va lancer le fight. Bah, Lya, tu vas te faire l'ogre. Il y a pas mal de gobelins. Et bah, encore un coup critique. Wow, la vache, ça fait mal. Ça fait très mal. Presque, presque 1000 life avec une attaque. Lya en mode vénère. Toi, tu es plus discret. Donc tu vas te mettre là. Chobiti. Essaye donc de te faire un petit gobelin. Je peux regarder, il n'y a pas de truc à leur faire tomber dessus. Bon, ce ne serait pas des gobelins. Ça vaudrait presque le coup de balancer, genre, une boule de feu, un truc du style au milieu. Mais on n'a quand même pas suffisamment de sort pour se permettre ce genre de truc. On va ralentir l'ogre. Parfait. On est repéré. Mais ils sont encore surpris pendant quelques temps. Toi, tu vas te placer là pour protéger un petit chouïa. Ami. Et encore un coup critique. Ah, bordel, quoi. On va se mettre par là. Des fois que les gobelins ne nous repèrent pas, ça nous permettrait quand même de faire des dégâts. Alors ici, on va allumer. Bim. Ok, petit 2. Bon, c'est toujours ça de pris. Et on va prendre la hache. Ici, on continue de descendre du gobelin. Deux dégâts, c'est pas fou, mais bon. Eh, quand ils foncent, ils ont de la vitesse, mine de rien. Bon, ils ont repéré l'IA, mais c'est pas très grave. Lui, il a quoi ? Une javeline ? Ah non, un galet. Il jette des galets dessus, quoi. Raté. Dommage. Ah, le petit galet à distance dans le noir, forcément. Alors là, c'est dommage, du coup, on n'a pas d'attaque sur le noiseau. Bon, de toute façon, on se rate. Ok. Visiblement, l'IA, elle a tout donné jusqu'ici. Ce qui se comprend, hein. Voilà, on va essayer de débarrasser le contact de Mawa pour qu'elle puisse continuer d'utiliser ses sorts. Pourquoi ? Ah, il n'est pas éclairé, là, t'es sérieux ? Ah, il y a une torche derrière nous, ouais. Mais elle est allumée, elle est allumée ? C'est quoi, ce truc ? Ah, c'est un bouton. C'est pas une torche. Bon, on regardera ça après. Voilà, parfait. Ah, c'est vrai qu'ils vont se désengager. Hop, là, raté. Retournez là où il y a de la lumière, bonne idée. Super, bonne idée. Allez, lui, on peut peut-être se le faire avant qu'il joue. Parfait. On n'a pas moyen de mettre d'attaque sournoise, mais c'est pas grave. Je pense que, voilà, juste avec son épée courte, il est carrément capable de faire le taf. On pourrait prendre l'arc pour le finir, mais ça ne sert à rien, on va le poursuivre. Ah, ça s'est raté. Et en plus, il s'est mis dans la lumière. Bim. Bien joué, les gars. Et c'est vrai qu'à force de guetter les ennemis, j'ai complètement oublié de guetter les trucs de ce genre. On va aller voir ce que ça fait. Euh, bah, je ne sais pas. Ça a peut-être fait quelque chose ailleurs. Genre, peut-être du côté du dragon, là. Ah, je suis trop loin. Non, c'est bon. Euh, non, ça n'a rien fait, apparemment. Ok, je ne sais pas ce que c'était. On verra. Ah, ça a peut-être déverrouillé une porte qui était verrouillée, là. Tac, tac, tac. Les gourdans, on s'en fout. Un carreau d'arbalète, on prend, par contre. C'est tout ce qu'il y a. Pas d'autre loot. Donc on va aller voir cette porte ouverte. On reconnaît bien, là, les donjons, les donjons de Big Burger. Il y a du gobelin, ici. Qu'est-ce qu'on a par là? On attend qu'il y a un peu de vent, histoire de faire la détection de pièges qui va bien. Gobelin, gobelin, archéorque. Ok, ok. Pif, pif, c'est parti. Est-ce qu'il y a des torches à allumer? Pour l'instant, on n'en voit pas. On va avancer d'une case. Ah, il y a un feu. Mais il n'y a pas de torches, du coup. Ok, c'est pas grave. En avant. Il y a pas mal des jeux d'initiatives, à part Chobity qui s'est foiré. Ah, ça s'est raté par contre. L'IA qui rate un tir à distance. Incredible. Bon, c'est rattrapé par... Par Xebus. Est-ce qu'ils sont trop loin? Non, ils sont à distance. C'est parti. Ah, un de dégâts. On va essayer de se faire l'archéorque, même si pour l'instant, c'est pas gagné. Vu que c'est le seul qui va être à distance, tous les autres vont devoir venir, ou au pire, ils nous lanceront leur caillou, là. Pas mal. On a bien fini, hein. Hop là. Cesse de dégâts avec son arc court, quoi. C'est tellement la violence. C'est raté. Qu'est-ce qu'il a apporté, toi? Ma, c'est raté, quand même. On voit qu'il vise Xebus, hein, quand même. Choubity qui s'énerve. Alors là, on va reprendre les petites épées. Hop là. Et le petit coup dans le dos. Hop là. Xebus, non, tu gardes pas ton arbalète. Tu prends ta hache. Et boum. Bon, bah, ça se passe plutôt bien contre ceux-là. On les a bien, bien, bien travaillés au niveau d'avant. Donc forcément, maintenant, ils sont un petit peu à la masse. Ah, une porte cachée. Un coffre là-bas. Un piège. J'ai entendu un truc qui criait... De manière, pas forcément très très sympathique. Non, le dragon est là-bas. Je me suis dit peut-être qu'on va lui tomber dessus, mais non. On va désactiver ce piège tout de suite. De préférence, de ce côté-là, s'il vous plaît. Non, tu veux pas? Bon, tu vas y aller toute seule. Ah, c'est là, il y a du zombie, là. Ok, alors qui c'est peut-être le zombie qui crient? Là, on a une caisse à pousser. Plein de petits zombies. On va aller jeter un oeil de ce côté-là. On va éviter les pièges dans le dos. De l'or, de l'or. Un arc long, sans rien de particulier. On va garder notre arbalète. Flèche enflammée, c'est pour toi. Ça aussi. Demi-plate robuste. Ah bah, si jamais on trouve de quoi faire une armure magique de demi-plate robuste, on pourra faire une armure magique de demi-plate robuste. J'y crois pas trop. Il faudra réussir à trouver une armure de demi-plate préparée, c'est quand même déjà un objet plutôt rare. Plus un rosaire de... Ah, oh, des ghouls. Plus un rosaire de macalons pour l'enchantement. Alors, des ghouls et une espèce de ghoul blanche. On dirait qu'elle est paralysée, en fait. On dirait une ghoul en pierre. On va voir ce qu'on peut faire. Non, elle bouge. Elle est donc pas en pierre. Bon, c'est pas un coup critique, mais c'est quand même propre. Dans le doute, on va la défoncer. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça a l'air bien dégueu. Il y a des chances qu'on réussisse à se la faire avant qu'elle nous tombe dessus. Par contre, les autres ghouls, déjà, sont un peu énervées. C'est de la belle saloperie, quand même, la ghoul. Elles sont capables de paralyser, en fait. Ouh, vulnérabilité au feu. Ça, c'est cool. On a quand même pas fait masse de dégâts, mais... C'est quand même ça de pris. Allez, essaye de faire celle-là, plutôt. Voilà. Pas la peine de cramer notre gros DPS. Sur celle-là. Je pense que Xebus doit pouvoir s'en charger. Peut-être pas. Xebus avec l'aide de Mawa. Allez, vous faites une bonne équipe, tous les deux. Eh ben non. Le 1 de dégâts qui fait toujours plaise. Aïe. Ouais, là, on bloque, clairement. Il y a des avantages là, mais il y a quand même moyen. Oh la vache, on a fait que... Mais malgré la vulnérabilité au feu, on fait un petit 2 de dégâts, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ici, on va taper sur lui, il y aura l'attaque sournoise. Voilà, parfait. Et là, un de dégâts. C'est toujours ça de pris. Pareil, le coup de hache. Alors ici. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais quelque chose me dit que s'il m'attaque, ça va piquer le fion. On va donc essayer de s'en débarrasser, si on peut. Chobit, il vient te mettre là. Pas éclairé, mais t'es à 2 mètres, quoi. Ok, le 6 de dégâts. Ah, mais en fait, elle était fantomatique, on voit à travers, c'est pour ça qu'elle était blanche. Décure. Allez, il y a, voilà, le petit 18, là. Ça s'est raté. Et bim ! Gould de Scarn, du coup. Petit élémentaire. Ah ouais, c'est une espèce de... De Gould, moitié nuageuse, fantomatique. On continue d'entendre crier, donc c'était pas lui qui criait. Ça doit être le dragon qu'on entend, je pense. Peut-être qu'il a fait exprès de le mettre la tête dans le machin, pour qu'on l'entende quand on est de ce côté-là. Toc, 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 toc. De l'acide, c'est pour toi. Des rations, pas besoin. Et un bouclier standard. Pas besoin non plus. Bon, on va pouvoir aller se faire les zombies. Pour l'instant, on arrive à encaisser aucun point de vie dans ce niveau. Par contre, ceux qui sont derrière sont vraiment très loin, va falloir qu'on avance. Zombie, zombie et une goule. Avance jusqu'en limite. Voilà. Toi pareil, avance. Allez, il reste un PV là. Voilà, un PV, tu fais un PV. Parfait. C'est parfait. On va avancer jusqu'ici, on va voir si on est assez proche. On pourrait peut-être lancer un truc un peu plus fun, là. Ah, ils sont placés pour que je ne puisse pas les toucher tous. Dommage. J'ai l'envoi d'une case. Ouais, soit je touche celui-là. Mais par contre, je peux toucher. Non, pareil, si je touche celui qui est là-bas, je ne touche pas celui du côté. Donc on va viser ceux qui sont là. Je prends un coup en attendant. C'est pas mal, mais c'est pas dingue non plus. On ne va pas se mentir. Allez, toi, approche-toi. Et essaye donc, alors là, on n'a pas d'avantages, donc on va plutôt se faire le zombie. On va bien faire deux, ça aurait fait mal. Alors, à nous. Même sans avantage, on va tenter la goule parce qu'on a quand même l'attaque sur Noise. Parfait. Il y a qui fait le café. Là, ils sont trop loin. On va devoir avancer un petit peu. Par ici, par exemple, pour couvrir Chobiti, qui est la seule qui a été découverte. Alors ici, on voit qu'il y a la caisse et je crois que j'ai vu qu'il y avait un genre d'interrupteur devant. Ok, il s'arrête là. Parfait. On n'est pas éclairé, t'es sérieux ? Mais il y a des bougies et tout, là. Bon, elle a réussi à toucher malgré le désavantage pour un point de dégâts. C'est pas de bol. Avec Zébus. Non. Tu nous prends ta hache. Faut que t'ailles nettoyer un peu, là. Ok. Faut surtout pas que je dise ça. Chaque fois que je dis ça, il fait un 1. C'est un truc de fou. Du coup, il y a, c'est pour toi. Dax Urnoise. Et bim. Alors je rappelle que c'est des D6 qu'elle lance. Quand t'es fait 6, c'est qu'elle a fait le maximum. Ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit éclairage pour que Chobiti galère un peu moins. Voilà, c'est deux dégâts, c'est propre. Ouh, le 18 qui fait mal. Aïe. Bon, Zébus, il faut sauver le groupe, là. Attends de se bouger un peu, là. Voilà, viens ici. Parfait. Euh, Lya, tape sur celui-ci. Voilà. Et après, tu finiras l'autre. Et t'auras droit, je pense, à un petit sort de soin. Soin, c'est parti. 12. Oh, bah c'est propre. Lui, il est caché. Lui, il est pas caché. 8. C'est pas mal. Il est pas mort. Ce n'est qu'une question de temps. Ah, bah voilà un coup critique, ça faisait longtemps. On avance et on le finit. Parfait. On explique qu'il continue de monter, hein. Sans regret. Ça, on l'a déjà looté. On va looter ça, du coup. Ah, plein de carreaux d'arbalètes. Ça, c'est cool. Et des flèches, on en a suffisamment, par contre. Là-bas, il y a une porte, il y a un piège. Oh là là. Et alors, ça, ça fait quoi ? Ça active un interrupteur, mais on ne sait pas ce que ça fait. Il y a un autre interrupteur là-bas. Je sens qu'il nous a prévu des trucs folkloriques. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens les trucs folkloriques. Ça a peut-être ouvert cette porte-là aussi. Et derrière, on a du squelette. Mais du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est suffisamment long. Ah, il y a une sortie, là, on dirait. On approche peut-être doucement de la fin. On verra lors du prochain ce que ça donne. Je vous remercie d'avoir regardé. Je ne t'ai pas laissé un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.